bonjour bonsoir aujourd'hui ou ce soir on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors dans cette vidéo je vais présenter et tester des nouveaux tufflots que j'ai reçu il n'y a pas longtemps ça vient de vendre à côté de chez moi à la commune à côté de chez moi un carton de tube un nouveau carton de tufflots de chez sylvania donc voilà donc encore une fois pour du stock évidemment voilà parce que cela ils vont être réutilisés ils vont être utilisés heureusement c'est pas forcément que de la collection regardez la quantité que j'ai alors il faut savoir à l'intérieur que j'en ai 20 à l'intérieur bon c'est pas le carton complet il y en a 25 à l'origine il y en a cinq sont partis donc du coup voilà quoi donc du coup c'est un carton de 20 tubes au lieu de 25 et voilà mais il ya quoi faire déjà donc voilà donc ce sont des cartons de tube un des tubes un carton de tubes fluo de chez sylvania standard 18 watts 6500 cas du coup c'est du daylight voilà f18 watts 54 765 voilà les tubes sont tous neufs à l'action tout neuf à l'intérieur c'est pas du côté utilisé et je vais vous en sortir un ou deux voilà on va prendre celui-là déjà et voilà sur quand on tombe la gravure voilà voilà voici voilà sylvania standard f18 watts 5 54 765 daylight et avec leur petit leur adresse web et ça je sais pas ce que ça veut dire alors il faut savoir que ces tubes là je sais pas où ils ont été fabriqués mais en tout cas pas en france donc voilà énergie b évidemment à l'époque il cassait pas les couilles avec que les les avec les les classifications énergétiques voilà nous soulez pas avec ça et et puis voilà donc du coup ce que j'ai faire c'est que je vais le sortir en entier j'ai pas trop que j'ai pas je sais pas quoi dire de plus donc voilà je vais vous sortir dès maintenant complètement et puis on va passer après au test donc voilà on soit ah oui si ce que j'ai à vous dire c'est pas compliqué hop là peut-être attaque tac 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 si j'arrive à le sortir entièrement voilà non du coup ce sont des tubes fluo avec visiblement pas de cache électrode à l'intérieur pas du tout je sais pas si on le verra il ya un côté où on voit mieux je pense ici éventuellement non le verra pas trop et de l'autre côté qu'est ce qu'on voit alors c'est trop serré en fait il me semble qu'il n'a pas de cache électrode dans l'intérieur pourtant les malignes mais voilà alors voilà regardez on voit déjà que c'est pas le même type d'électrode c'est un électrode entier à bouchon et il n'y a pas de cache électrode bon on est un peu plus un peu fixé sur la manière dont il va s'user voilà donc on va on va le tester maintenant et je vous dis à tout de suite on va le mettre en place voilà je mets côté gravure comme ceci faut pas que ça fasse son plus bizarre voilà et de ce sens là bon allez c'est parti pour le test 1 2 3 ah oui déjà il démarre bien les électrodes ne sont pas allumés à fond général donc regardez ah c'est une belle couleur je trouve dans le tube est tout neuf et flambant neuf c'est magnifique et comme vous pouvez voir ça se voit que le tube n'a pas de cache électrode même de ce côté il n'y en a pas non plus sinon ça aurait fait un voile de mercure sur tout le truc là nickel et c'est une belle belle lumière quand même on voit en plus avec le blanc chaud actuel on voit qu'il ya une belle différence de couleur est ce qu'on verra quelque chose de là non c'est trop trop petit voilà je vais le retourner on va rater de mieux alors si mais le téléphone comme ça voilà il n'a pas de cache électrode pas du tout mais il éclaire très bien franchement je suis assez content assurez vous voit légèrement en fait à peut-être qu'on le verra pas vraiment vraiment je sais pas mais voilà il ya un petit truc s'est formé là c'est le voile de mercure mais on voit juste la la tige qui permet d'alimenter et de fixer l'électrode mais on voit pas de dano donc ça confirme bien qu'il n'a pas de cache électrode et là on voit une légère légère voilure ici là de ce côté là ça le fait pas non plus avec les actions voile très légèrement mais vu qu'il est neuf ça soit quasiment pas ces tubes là mon avis quand il quand ils s'usent il doit faire une voilure là ici là ça doit faire une sorte de voilure de mercure comme les vieux tubes russes et tout enfin je sais pas dire ça fait bizarre où les tubes japonais aussi passionné qui en font aussi au japon mentir voilà non du coup maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais tester un autre tube on va pas quitter là ça sert à rien j'ai été séchée ça c'est pas suffisant je pense avec le carton que j'ai je peux en tester deux ou trois et du coup je vais vous le bas j'ai éteindre tout puis j'ai testé un autre tube avec allez on va voir ce que ça donne aussi le tube alors lui par contre ce si on voit mieux il n'y a pas de cache électrode on voit beaucoup mieux là j'aime bien les tubes qui ont des délimitations au niveau des poudrages allez c'est parti pour le second tube 1 2 3 nani nickel lui aussi pas il fonctionne très bien et là comme on peut le voir encore une fois il n'y a pas de cache électrode donc c'est pas localiser et là on voit qu'il ya des cendres ou un truc du genre nickel voilà magnifique et en plus les électrodes s'allument légèrement aussi donc c'est bien c'est que ça ça laisse un petit peu chauffé parce que si les le tube ne s'allume pas légèrement au niveau des électrodes ça va clôté pendant un moment et c'est pas bon quoi alors on voit bien il n'a pas de cache électrode j'adore c'est ce genre de j'adore en plus ce genre de comment dire de d'électrode au moins ça casse a pas tendance à casser super facilement contrairement mais une germanie là donc si vous avez une idée d'où il ya ces tubes là en fait pas d'où étaient où ils ont été tifs ou ont-ils été fabriqués ça serait peut-être pas mal parce que moi je n'ai aucune idée à part le z qui met en bas là le z là c'est tout ce qu'ils mettent et les versions chinoises il me semble qu'il ya assez marqué ch en dessous donc voilà à côté du z c'est marqué ch là c'est pas le cas donc je sais pas d'où ils viennent mais en tout cas ils ont quand même très bonne qualité lumineuse j'ai pas montré ça encore ça va c'est pas assez pas pour rien ça 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 va c'est vraiment une bonne lumière ça va c'est vraiment des c'est pas de la merde quoi s'ils en revient en faire de la douba voilà nickel superbe voilà donc voilà c'est tout pour cette vidéo est resté vraiment informé parce que mon avis ces tubes là vous les reverrez plus tôt que ce que vous pensez à mon avis on va pas en finir avec ces tubes là vous allez voir ça sera pas ça sera pas que sur cette vidéo que vous verrez ces tubes là vous allez vous allez bien voir vous allez être surpris c'est une petite surprise qu'on vous réserve enfin que je réserve et que je suis pas ça je suis pas le seul à comment dire à vouloir réserver cette surprise voilà donc vous verrez bien rester resté actif rester actif ces prochains jours vous verrez bien ça sera pas forcément sur ma chaîne on verra bien ça sera la grande surprise en tout cas voilà donc voilà c'est tout pour cette vidéo de tube de test de tube en carton j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir